Alors aujourd'hui, vlog appartement encore, blabla appartement. On est allé, il est déjà 15h36, 3h30. On est parti depuis à peu près 10h30 de l'appartement, de chez nous en fait, là où on habite. Et on est allé direction Alinea et on a acheté le canapé. On a un petit peu flippé, puisque d'après les mesures qu'ils avaient donné sur le site, au niveau des cartons, ça devait rentrer un peu difficilement, mais rentrer quand même dans la voiture. Et au final, le carton est énorme, les deux cartons étaient tellement énormes qu'il a fallu tout dézinguer. On a ouvert un carton complet pour pouvoir le ranger vraiment dans la voiture pour qu'il puisse rentrer. Donc on a fait un premier aller-retour comme ça, on est allé chercher le canapé de Alinea jusqu'à chez nous. On a tout déballé ici, enfin on a tout ramené ici. Après, on avait déjà fait hier un aller-retour, on avait mis tout plein de sacs d'affaires, etc. Premier voyage hier, là ce matin, le canapé que Simon est en train de commencer à avoir pour monter. Et ensuite, on est retourné là-bas pour éventuellement acheter le salon de jardin, mais du coup, ils étaient en rupture de stock. Mais on a des doutes sur le fait qu'ils rentrent réellement dans la voiture, donc on va étudier ça. Et du coup, tant qu'on était là-bas, on a acheté des choses chez Electro-Dépôt. On a acheté un barbecue plan de chat, un ventilateur sur pied et une carte SD, mini SD pour la tablette. Et on a acheté une espèce de croix pour mettre sur le mur pour pouvoir fixer la télévision dans la chambre sur le mur. Et puis, on est allé aussi faire un tour chez Bricoman où Simon s'est pris un truc pour serrer des boulons là. Et moi, je me suis pris une cuvette à toilette comme j'avais à tuer, c'est-à-dire avec des freins. Enfin, voilà, au moins, ça claquera plus. Donc voilà, en gros. Et après, on est allé, quand on est reparti, Bredouille de chez Jiffy, on est allé chez Leroy Merlin. Enfin, chez Action, faire 2-3 achats pour faire de la peinture et puis mettre des trucs dans la table de bain. Je vous montre après. Et après, on est allé chez Leroy Merlin où on a acheté nos deux tables de nuit avec des cases et mettre des paniers. Voilà, donc j'en ai eu pour un petit peu cher aujourd'hui, mais voilà, on avance petit à petit. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, déjà, on a mis un troisième spot. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, les blouses, non ? Et du coup, on a... Enfin, mon papa a changé les spots. Ils sont en lumière blanche, en puissance extra, machin, et puis en 60 degrés. Enfin bref, c'est des lèvres méga cools. On a l'impression qu'il fait jour dans la cuisine. Donc ça éclaire quand même vachement mieux. Voilà. Donc au niveau du canapé, c'est un canapé d'angle. Normalement, il devrait rentrer tout pile là. Voilà. Je filme un peu et après, je vais aider Simon. Donc ensuite, au niveau de la table de nuit, on s'est pris ça parce qu'en fait, on a un lit qui est assez haut. Et donc, si on veut une table de nuit qui arrive un petit peu plus haut que nous, eh bien, j'ai pris avec trois cases. Et on a pris un séparateur pour ici, un séparateur là. Je sais qu'on va mettre un panier ici, deux petits paniers et ici, deux petits paniers comme ça. Donc les séparateurs, ils sont là. Voilà, c'est juste des planches en fait. Et les paniers, ils sont là. Voilà. Donc j'ai acheté des demi-paniers comme ça, des demi-paniers comme ça. Et puis des grands paniers carrés dans le salon. Là, je vais continuer à ranger parce que mon papa nous a fourni d'autres tablettes. Donc je vais pouvoir continuer à charger les choses dans la penderie. Et donc là, je vous ai pris deux petites lampes de chevet. Voilà. harmonieuses. On les a prises chez Alinea également. C'est ça qui s'est acheté Simon. Pour pouvoir bricoler. Bon ben, on est parti en atelier montage. Et puis, je vous retrouve quand on aura tout bien avancé. Bye ! Coucou ! On se retrouve le lendemain. Je suis avec ma magnifique tenue du dimanche. Comme d'habitude, mon sweat à fleurs et mon bas de jogging. Puisqu'aujourd'hui, c'est bricolage. Donc hier, on a fait tout ce qu'on avait à faire ici jusqu'à à peu près 19h, 19h30. Donc, je lui ai la rame de vous filmer hier soir. Donc, on est rentré. On a mangé. On a regardé la télé. Et puis, on est allé se coucher. Et j'ai refait encore d'autres sacs. Et donc là, il est à peine... Il doit être à peine 13h... Alors, il est 13h45. Du coup, on a ramené plein d'affaires encore. Et je vais faire un atelier peinture. Et puis après, on va surtout faire du rangement. Si on trouve le temps... Parce que le temps passe vite, là. Alors, je voulais juste vous montrer vite fait. Voilà. Donc, on a monté le canapé hier. Donc là, c'est notre meub télé. Du coup, j'ai mis des coussins de chaises sur les chaises. C'est des coussins qu'on a achetés chez Alinea. Et donc, voilà le canapé. Ce qu'il donne... Ça laisse quand même beaucoup de passage. Je mets les liens. Il y a... Bon. On va dire... On verra quand il y aura la télé. S'il y a le recul suffisant. Mais comme on n'a pas une énorme télé, ça devrait le faire. Donc, voilà. Notre petit canapé. C'est le Mike de chez Alinea. Qui coûte 199 euros. Donc, voilà. Ce n'est pas un convertible ni rien. Mais le 6 est assez sympathique. La grandeur est tout bien. Il fait 2 mètres. Donc, c'était parfait. Donc, voilà. Impeccable. Et autre atelier. Alors, aujourd'hui, on a pris d'olive. Parce que comme il fait beau, en profiter. Et l'autre atelier, c'était de monter l'étape de nuit. Alors, oui. Là, ça fait un petit peu bizarre. Parce qu'en fait, il n'y avait plus 4 trucs comme ça. Là, paniers en touareg. Enfin, en bleu. Parce qu'ici, on va mettre nos trucs bulldog. On a déjà des caisses avec un motif bulldog chacun. Donc là, du coup, on va les remettre là. Ensuite, là, ça fait comme des tiroirs, tiroirs. Et là, des petits caissons. Et du coup, on aurait voulu effectivement que ce soit la même couleur. Mais au final, on a pris cette couleur, ce couleur-là. Parce que, à chaque fois qu'on veut, à mon avis, il n'y aura jamais. Si un jour, effectivement, j'y retourne et que je tombe dessus, peut-être que je prendrais. Mais au final, s'il y a le lit au milieu et qu'on est parallèle, on va dire. Que c'est la même chose des deux côtés. Peut-être que ça peut le faire. Parce qu'en plus, le tour de notre lit, il est gris comme ça. Donc, ça pourra peut-être aller. Enfin, pour l'instant, ça ira bien comme ça. Et donc ici, Simon a rempli tous ses bouquins dans la fameuse billy. Donc, il me reste encore ça à ranger dans l'armoire. Tout ça, ce sont... Donc, j'ai trois sacs de pantalons et deux sacs de robes. On a ramené une multitude de choses qui vont pour la cuisine. Parce que maintenant que la cuisine est fermée, j'ai le garde-manger que j'ai vidé. Enfin, une bonne partie. Des choses qu'on ne va pas consommer dans les deux semaines qui nous restent. Puis après, plein de trucs... Voilà, des Tupperware, des trucs de cuisine conviviale, comme ils appellent ça. Donc, du coup, on va essayer de trouver les places les mieux pour ces choses-là. Donc là, on a un petit bureau. Je ne sais pas encore comment vraiment le disposer. Mais ce sera comme ça. Et derrière, du coup, vu que ça, ça arrive... Enfin, le dossier arrive, on va dire, un petit peu plus haut que le milieu du dos. Du coup, on pourra mettre des coussins tout du long, là. Pour que ça fasse un petit peu comme un appui-tête. Donc, Simon est en train de changer la cuvette des toilettes. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être simple, simple. Ben, alors, c'est chaud dans le bon ordre. D'accord. Ensuite, on a encore redéposé, mais une multitude de choses. Donc, voilà, il commence à y avoir le stock. Il y en a là, il y en a là, il y en a encore à côté. Et j'avais aussi bien rempli l'armoire. Voilà, tous les trucs de maquillage, les papiers, les trucs comme ça. Voilà. Les bijoux, j'en ai mis partout. Et donc, mon atelier peinture, voilà. Je vais le faire dans le garage. J'ai préparé toutes mes affaires là, il faut que je les déballe. J'ai déjà nettoyé à l'acétone. Donc, ce sont des casiers comme ça, donc, industriels. Que j'ai trouvé sur le bon coin à 40 euros chacun. Et le mec, il me livrait. Et donc, du coup, on va les repeindre en gris, gris comme il y a là-bas là. Et donc, ça nous servira de meuble à chaussures. Y en a un. Ça va être top, ça va faire bien industriel. Bon, je ne les ai pas toutes fermées. Mais voilà, ça va nous servir. Donc, il y a cinq cases, à mon avis, à l'intérieur. On peut mettre en fonction de la paille chaussure, par exemple, des ballerines. Je pense que je peux en mettre trois, voire quatre paires. Donc, je pense que ça peut être, voilà, vachement bien. En plus, c'est à mi-hauteur. C'est cool. Ça peut aussi faire, on peut mettre un truc pour poser les clés ou des choses comme ça en rentrant le soir. Ça va être top. Et la Grosolie qui prend ses petites marques. Donc, voilà, en gros, le programme du jour, ça va être ça. Du rangement, pas de ménage, je pense, mais de la peinture. Et puis, du rangement pour vider les sacs pour que je puisse les récupérer, pour les remplir de nouveau. Et peut-être que, du coup, je remplirai ma voiture demain soir ou mardi. Et mardi soir, je pense que je ferai peut-être un voyage en rentrant du boulot pour vider les sacs. Allez, à deux ! Donc, j'ai ma tête un peu de... Alors, il ne faut pas excuser, j'ai plein d'imperfections parce que c'est un peu une période de stress. Je ne dors pas beaucoup. Je mange mal, surtout, puisqu'on a dégommé tous les chocolats de Pâques. Donc, voilà, pac, 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 sur ma tronche du chocolat à gogo. Je n'avais plus l'habitude de manger du chocolat un petit peu tous les jours. Donc, du coup, première étape session peinture terminée. Alors, c'est la première couche et c'était un métal beige clair et on veut le faire en gris foncé. Donc, du coup, la première couche, elle est un petit peu à l'arrache, histoire de faire comme une sous-couche. Et puis, après, je reviendrai sans doute dans la semaine pour repeindre une deuxième couche. Et après, il y aura les petits clapets aussi en position ouverte à peindre. Et ce n'est pas évident du tout. On ne l'avait jamais fait et c'est un peu galère-galère. Mon frère nous a dégoté aussi des casiers grandeur, voilà, 1m95, des casiers-casiers, en fait. On peut ranger, voilà, des vestes et des choses comme ça. On verra quel gris c'est. Si c'est un gris qui est sympa, je vais juste le nettoyer. Et puis, on a aussi un meuble à chaussures de chez nous qu'on va repeindre aussi. Mais ce sera moins compliqué, je pense, puisque c'est sur place plate. Voilà, il n'y a pas de recoins ou de trucs un peu chelous. Donc, je vous montre ça. Voilà. Donc, comparé à tout à l'heure, voilà, c'est plus du tout la même chose. Je pense que, voilà, ça va quand même faire joli. Ça va quand même un petit peu claquer. Voilà. Ça fait un petit peu plus moderne, un petit peu plus contemporain. Donc, voilà, on va dire première couche à l'arrache. Et puis, on fera une plus jolie couche, parce que quand on voit de loin, c'est joli. Mais, oula ! Mais quand on voit de près, vous voyez, il y a quand même des endroits où c'est pas net net, là, sur les coins, là. C'est pas pratique du tout. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est pas top moumoute tout net. Vous voyez, là, on voit bien aussi. C'est pas super pratique entre le rouleau, le pinceau et compagnie. Mais bon, ça fera bien l'affaire. En plus, ce sera dans le couloir où il n'y a pas de fenêtre. Ce sera juste à l'éclairage artificiel. Donc, ça fera l'affaire comme ça. On va faire une deuxième couche. On verra s'il y aura besoin d'une troisième. Mais je pense déjà qu'une deuxième couche, plus après, revenir dans certains coins. Voilà. Ça le fera. Bon, ben, on va continuer à faire nos petits rangements, nos petits trucs. J'ai préparé un atelier dans la cuisine pour faire du rangement, de savoir où on met quoi, pour essayer de s'y retrouver au mieux et que ce soit le plus pratique. Les choses qu'on utilise le moins dans les placards les plus chiants à ouvrir. Et puis, les choses qu'on utilise le plus dans les placards les plus faciles à ouvrir. Donc, je vous referai un petit tour après. Alors, on a terminé le rangement de tout le bordel à cuisine qu'on avait ramené. Je vous montre ça. Alors, l'atelier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé des post-it où j'avais marqué un peu où est-ce qu'on devait mettre les choses. Et du coup, on les a positionnés à l'endroit où on voulait mettre les choses. Et donc, tous les sacs qu'il y avait partout par terre, on a tout rangé. Donc, bon, là, on a mis... Là, on va dire que c'est la bouffe. Ici aussi, c'est de la bouffe. Celui-là, pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Là, ça va être les produits d'entretien, les couverts. Après, j'ai mis le bordel, vous savez, les pailles, les ouvre-boîtes, les machins comme ça. Là, on va mettre tout ce qui est Tupperware. Ici, c'est la vaisselle. Là, on a donc tout ce qui est, pour moi, le thé, tout ce qui est le café pour Simon et en haut, tout ce qui est livre de cuisine. Ici, on va mettre gris, pain, à part la croque-monsieur, etc. Là, on va mettre tout ce qui est plat. Et en bas, ici, tout ce qui est casserole, poêle. Et ici, tout ce qui est eau, huile, sel et compagnie. Et en dessous, il va y avoir un étage pour Dolly, puisque là, ce sera le coin à Dolly. Donc, avec ses croquettes, ses gâteaux, ses boîtes et compagnie. Et au-dessus, ça va être mes cocottes, mes fêtous et compagnie. Voilà. On a également fini de ranger tout ce qu'il y avait dans la chambre. Voilà. Bon, là, c'est les choses qu'il veut ramener. Hop. Et j'ai déjà un peu positionné où sera ma table de nuit. Il faudra qu'on fasse quelque chose avec ces portes-là, puisque ça ne va pas du tout dans le thème. Mais c'est tout en gris, en blanc. Et il faut que j'achète des stickers qui ont bien plus tard. Donc, voilà. Bon, il faudrait que je m'attaque également à deux, trois trucs. Je sais que j'avais envie de faire des choses dans la salle de bain, j'avais envie de faire quelque chose encore dans la cuisine. Mais je pense qu'on va se poser dehors. Il est déjà presque 4h30. Je pense qu'on va se poser un petit peu là dans le jardin. Et puis après, on va se rentrer, puisque je voudrais faire d'autres sacs et préparer d'autres trucs à la maison. Il faut d'ailleurs que je prépare ma semaine avec toutes les fringues. Et que je lave mes pinceaux. Voilà. J'ai encore plein de petits trucs encore à faire à la maison. Donc, je pense que, voilà. Ce n'est pas du luxe qu'on ait fini quand même plus tôt. Donc, je vous laisse ici, parce que je ne pense pas que j'aurais d'autres choses à vous dire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye !